Partie 3, désolé, j'ai coupé sans faire exprès et je ne voulais pas recommencer la vidéo. Du coup, voilà, donc les licoles que j'attrape après, c'est... J'arrive pas à les prendre à tourner, parce que quand je regarde dans la caméra, c'est pas évident. C'est deux licoles, alors c'est exactement les mêmes cette fois-ci. En fait, elles les commandent en deux fois parce qu'on n'a pas assez de licoles pour tous les chevaux au club. Du coup, on les commande en fait les mêmes en deux fois, du coup, voilà. Ensuite, ceux-là, c'est mes préférés qu'elle a commandés. C'est de la corde bleu marine avec la momou de violette. Ils sont trop beaux, donc pareil, elle les a commandés en deux exemplaires, donc c'est exactement les mêmes. La même taille et tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'attrape... Ensuite, j'ai attrapé les mêmes licoles. Ceux-là, ils sont qu'en cordelette, mais en fait, c'est les mêmes, en fait, de la même couleur, de la même taille. Attendez. Voilà. C'est juste que lui, en fait, il y a la longe, que lui, il n'y a pas la longe. Donc voilà. Ensuite, j'attrape ces licoles-là. Là, c'est mon préféré. Et en fait, il paraît petit, là. Il paraît petit, en fait. Il est trop, trop, trop de beaux. Il paraît petit, mais en fait, il est élastique. Attendez. Je vais vous faire montrer. Attendez. Je vais... En fait, regardez, il est élastique. Et du coup, c'est super pratique. Désolue pour mon doigt qui a été sur la caméra. Et il est trop, 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 trop beau. Alors, niveau quantité de licoles, on est pas mal, je pense, quand même. Mais il faut voir si ça va sur les chevaux qui n'ont pas de licoles. Ensuite. Alors, cette fois, ça ne va plus être des licoles. Ça va être des bandes. Donc, j'ai fait des bandes. Alors, voilà. En fait, j'ai mis un élastique pour que autour ça ne parte pas. En fait, je les ai enroulés. Mais vous allez me dire, il y en a deux. Mais en fait, là, c'est pour l'arrière. Et là, c'est pour l'avant. Mais en fait, ici, c'est qu'il y en a deux. En fait, ils sont deux enroulés. À chaque fois, là, il y en a deux enroulés. Là, il y en a deux enroulés. Là, il y en a deux enroulés. Donc, voilà. Donc, c'est des bandes bleues. Pas de particularité. Donc, voilà. Des bandes bleues. Ensuite, ça va être des tapis. Ensuite, la monitrice, je crois qu'elle a trop craqué. Parce qu'ils sont trop trop beaux. Je ne sais pas combien elle a dépensé. Mais en tout cas, ça a dû tout le coûter cher à toute l'eau. Elle a acheté trois tapis. Mais genre, ils sont trop trop beaux. Genre, elle a craqué la monitrice. Ce n'est pas possible. Alors, pour commencer, j'attrape un tapis. Arcourt avec le logo des deux côtés. Et en fait, c'est... Attendez. C'est un coupe-saut. Voilà, vous voyez que c'est coupe-saut. Je pense, dès que vous le regardez. Donc, voilà. Je pense que vous voyez ces coupe-sauts. Alors, c'est très facile à faire. Je ne sais pas si on fait le tribunal. Donc, voilà. Un tapis Arcourt. Et en plus, Arcourt. Arcourt, c'est cher. Donc, elle a dû payer cher. Ensuite, ça, ce n'est pas un tapis Arcourt. En fait, c'est un tapis basique. Pour toutes les disciplines. Pas de rissage parce qu'il en faut un plus long. Donc, que ce soit pour le plat, le seau, etc. Barre au sol ou les entraînements de rissage. Ça passe sur tout, en fait. Donc, c'est un coupe normal. C'est une coupe normale. Pas de logo dessus. Très simple avec le liseré en cordelette. Donc, violet rose et le tapis toujours bleu. Lui, c'est mon chouchou. C'est un tapis de dressage avec un liseré pailleté vert. Un liseré en cordelette rose. Sinon, il est rouge. Non, il n'est pas rouge. Il est bordeaux. C'est un coupe de rissage. Et la particularité, elle a craqué. Et moi, je l'adore. Je pense que je vais... Quand ma fille va monter ce cheval, je pense qu'on va lui emprunter une fois ou deux. Ou même un petit peu plus, je pense. Je vais lui prévenir. Voilà. Et avec les nœuds. Mais il n'y a pas que d'un côté le nœud. Il y a des deux côtés les nœuds. Voilà. La preuve. C'est pas dans un miroir. Regardez. Maman, voilà. Donc, j'ai craqué. C'est un coupe. Elle a craqué. Moi, c'est un coupe dressage. Donc, voilà. Il est trop, trop beau. C'est pour faire du dressage. Donc, en fait, elle a pris pour les trois disciplines. Donc, voilà. Le coupe dressage, il est trop beau. Ensuite. Ensuite, c'est une couverture à court. Donc, avec le loco à court des deux côtés. Un petit truc là. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur la couverture. Bon, bref. Et une couverture, pareil, bleue à court. Moi, j'adore à court. Mais le problème, c'est que c'est cher. Donc, moi, je n'ai pas les moyens. Mais le centre, il caisse du coup à les moyens. Et en fait, si elle a commande une couverture bleue. Si elle a couverture... Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Je disais, si elle a commandé des tapis bleus. Et des licols bleus. Et des bandes bleues. C'est pour que ce soit sorti à la couverture. Et si elle a acheté un licol bleu. Un tapis bleu. Et des bandes bleues. C'est pour que tout, tout, tout soit sorti avec la couverture. Donc, voilà. Et en fait, elle n'a pas acheté de couverture. Mais en fait, il n'y en avait plus en stock. Et du coup, voilà. Ce sera pour la prochaine fois. On n'en a qu'à en plus couverture au club. Et les élèves, en fait, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne trouvent pas la taille pour leurs chevaux. Là, sur le site que je vais, c'est que pour les clubs. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de vous présenter le colis que ma monitrice, du coup, avait acheté. Donc, bah voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !